Il y a un brevet en cours, donc c'est une découverte récente. Étant donné qu'on n'utilise pas la chimie, on utilise plutôt la physique et la microfluidique. C'est une innovation à un niveau mondial, bien sûr. Je m'appelle Samuel Hidalgo Caballero et je suis porteur du projet MIMCODER pour la création de matériaux absorbants des zones électromagnétiques. L'objectif c'est de faire des matériaux de nouvelle génération capables d'absorber des zones dans le domaine de télécommunications et ça peut être à faible fréquence ou à grande fréquence. Les technologies actuelles sont basées sur la chimie et en particulier la création des nanoparticules. Les particules sont très disperses, la taille n'est pas contrôlée, donc les domaines d'absorption ne sont pas efficaces. Notre solution est trop contrôlée parce qu'en microfluidique, tu peux vraiment contrôler la taille de ces particules ou de ces matériaux. En fait, on a découvert au laboratoire, à l'OSPCI, qu'on était capables de créer ces matériaux à cette échelle-là et qu'ils avaient des propriétés optiques. On a découvert que ces matériaux étaient capables d'avoir une résonance, c'est-à-dire qu'ils pouvaient interagir avec ces zones-là dans le domaine de télécommunications. On a dit qu'il y a plein d'applications possibles et c'était plutôt une très bonne idée. En France, on a beaucoup de partenariats, en particulier à l'OSPCI, avec Thales et à Maxel, et connaître les matériaux qu'on est capables de produire en fonction des applications. Et on est en train de répondre à ces besoins. C'est encore faire des tests pour les applications, de voir les spécificités d'absorption des ondes. Et aussi, il faut faire un bilan d'empreinte de carbone pour tous les matériaux parce que c'est important aussi voir combien on est capable de diminuer. On peut bien imaginer que ces matériaux vont être adaptés aux technologies à venir parce qu'ils peuvent être transportés n'importe où. Donc c'est bien sûr la réponse à plein de problèmes actuels.